Hello à vous les padawans, bienvenue pour le match du jour, je vais affronter mon Enzo, on est où ? On est au Golf Park Robert R100, j'espère que vous validez cette vidéo, j'espère que vous avez suivi les anciennes vidéos, vous likez, vous partagez et vous mettez vos potes au golf, on n'oublie pas la petite cloche je crois, parce que comme ça vous serez au rendez-vous, on tourne en ce moment même un petit live pour ceux qui seront là avant. Alors j'ai quelques petites questions mon Enzo, t'es quel handicap maintenant et tu as quel âge ? Moi j'ai 15 ans et je suis 5 handicap, c'est pas possible seulement 5, je m'attendais à plus bas que ça, 15 ans remarque à 15 ans je commençais encore le golf là, bon bah alors tiens la fameuse question, puisque je l'ai eu à l'école de golf, je vais vous le rappeler à tous, chaque élève que j'ai à l'école de golf, s'il le souhaite peut me défier et s'il gagne le match sur 18 trous, il gagne mon sac en entier, mais super de miura qui sont là derrière, par contre je préviens, s'il dit oui et qu'il perd, je prends son sac aujourd'hui immédiatement avec tout ce qu'il a dedans, voilà ! Alors mon Enzo, est-ce que tu veux qu'on mette le sac en jeu ? Écoute, les sponsors n'ont pas appelé, donc pas de sac en jeu cette fois-ci. Ne t'inquiète pas mon Enzo, si tu ne le mets pas en jeu aujourd'hui, dès que tu as les sponsors, tu es quand tu veux, tu m'appelles, on le met en jeu. Alors tiens, quand même, on va se faire un bon petit match, tu veux le jouer en match play ou en stroke play ? Match play ! Match play, un petit match play aujourd'hui sur ce superbe golf park de Robert R100, j'espère que vous allez pouvoir venir, ce que j'adore dans ce golf d'ailleurs, c'est que les voiturettes sont quasi obligatoires, donc on s'est pris trois voiturettes pour toute mon équipe qui est derrière. Tiens, je vais appeler, ne bougez pas mon équipe, j'ai un petit truc pour vous là. Alors vous voyez, s'il mettait le sac, j'allais mettre ma casquette Rina Golf, parce que là, j'allais être en mode, je ne rigole plus, et puis j'ai quand même besoin de mon équipe, parce que vous pensez que ça se fait comme ça en deux-deux, et puis vous avez vu, souvent, quand je lance mon relève pitch, je l'avais acheté ici. Alors je suis parti me faire quelques achats, allez, venez voir, alors aujourd'hui, vous avez Fred, vous allez vous choisir votre couleur de relève pitch, là, Fred qui sera là, si tout va bien pour le drone. Attends, 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 Fred, tu n'as pas toutes les couleurs, il va falloir me choisir les couleurs, là. Là, on est sur le meilleur relève pitch. Je veux le bleu ! À l'heure actuelle, oh là là, alors le petit secret pour le lancer, que le marqueur ne se barre pas, on lance marqueur dans le dos. Vous voyez, là, c'est possible, ça ne sort pas. J'ai Miss Legacy, il y a la conduite voiturette qui est là, et Thomas, allez, déboule, là. Et puis vous allez me choisir un relève pitch pendant que nous, on joue, et bien vous allez pouvoir nous relever les pitchs, allez, choisissez-moi la couleur, et puis on fera gagner les autres, on verra bien comment, là. Bien sûr ! C'est bon, j'ai tout, là. Bon, Enzo, choisis-en, quand même, parce que tu vas voir, celui-là, elle est beaucoup plus facile à lancer. Alors, et tresse, du blanc, du orange, du vert, du rouge, rouge Tiger, orange Ricky Foller. OK, il a choisi son corbeau. Bon, ben, écoutez, on est à la bourre, on va aller au départ du 1, puis j'espère que vous allez vous marrer. Allez, Zo, on y va, je peux garder ma casquette tranquille. Je joue maintenant, voilà. Merci. Le soutien d'Inès. Merci, Réna. Merci, Réna. Merci. Sous-titrage ST' 501 OK, bah là, du coup, on est au départ du 1. Petit parquette qui tourne un peu à gauche, je vais jouer drive un peu en fake sur les arbres du fond. Voilà. Allez, balance-nous ça ! Bonne partie. Bonne partie. Bonne partie. Ah, elle est parfaite, la ligne bien serrée, là. Super. Ah, c'est bien, ça me rassure, c'est que je peux driver, donc ça veut dire ça. Ah, non, je ne peux pas enlever le manteau. Ah, je me fais encore avoir, j'ai le micro, je ne peux pas enlever le manteau. Je suis foutu. Allez, il fait chaud quand même, il fait lourd aujourd'hui. Ah, alors, TaylorMade0, ça sera pour moi. Alors, mon Thomas, on est toujours en live, là, je peux toujours continuer à envoyer direct. Eh bien, écoutez. Bon, bah, Enzo vous a décrit le trou, moi, je vais aussi balancer un drive. Il m'a rassuré avec son driver. Finalement, on ne peut pas vraiment aller en face, en fait, au drive, donc je peux balancer mon drive. TaylorMade0 pour Bibi. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bonne partie. Moi aussi. On n'entend pas les spectateurs, derrière, là, là. Oui, oui, oui. Allez, pourvu que ça ait dur. Allez, ça ira, ça lui mettra bien un peu de pression, là. Hop, première balle, arrête-toi. Bon, je pense que je vais aller chercher le petit rough, peut-être en face, mais ça va le faire, les Panawhans. Allez, c'est parti, on vous présente ce golf de folie. Quand il sera prêt, il faut... Ok, donc là, il me reste 105 mètres. Le drapeau est début de lune, donc je pense que je vais mettre un petit shot pour 110 mètres. Voilà. Pas mal, je ne sais pas si je tape un petit peu à droite. Non, il est bien, il est en situation 2, ça va. Eh bien, 93 mètres à ma montre, je vais jouer droit au drapeau, il est dans une zone safe avec mon 52. Allez. C'est marrant, mes chaussures cuisent un petit peu, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vu. Oh, je ne suis pas si mal, là. Ah, on va le calmer quand même, ce jeune Panawhan. Il ne faut pas qu'il pense que le sac est à gagner tout de suite. Oh, il a pu le rentrer, c'est donné ! Merci, il me le donne, ils sont sympas. Bon, ben voilà. T'en oublies pas les scores pour le vlog quand même. Ah, alors le score, je vais vous le faire avec la caméra, tiens, vous vous regardez. Eh bien, part pour tous les deux, donc on est square au départ, à la fin du 1, on y va. Ok, donc là, on est sur le 2, encore une fois, part 4, double de gauche. Il y a 281 arbres au fond, donc drive, sans retenue. Et bien, bois 3 pour moi. Hop, on va jouer la même ligne Kenzo, c'est-à-dire en direction du trou que vous voyez en face, en fait. C'était moyen, un peu gratté, mais ça va le faire. C'est un quai ! Oh, il faut que je me prends la tête, je peux utiliser mon relève pitch pour sortir mon ti, mais oui ! Ça sert toujours un relève pitch. Allons-y ! Eh bien, il me reste 147 mètres, je vais jouer à fer 8, le vent pousse un petit peu. Et surtout, je préfère rester court, si je vous prie. Ah, je peux jouer droit au drapeau. Ah, vous entendez, là-haut, là ? On est gros, on surveille ce que je fais. J'espère que c'est la bonne distance, c'est parce qu'on est très courté. Bon, oui. Je suis un petit peu court, c'est ce que j'avais prévu quand j'hésitais entre deux clubs. Ok, donc là, il me reste 130 mètres, un peu de vent court, je vais jouer par 8. Ah, non. Reste là. Ah, un bunker. Ah, ça va pas de sens à ça. Tu vas nous montrer la petite sortie de bunker, comme ça ? Ah. Ça. Ah, là, on est mal, là. qui va péter en premier, là. Solide, à mon tour. Et voilà, alors, donc, je fais le part, tu fais le part aussi, Enzo ? Ouais. Eh bien, donc, on est encore square à la fin du 2, trou 3. Trou 4 par 3, 160 mètres à la Bufnel, le drapeau est en bas, il y a plusieurs plateaux, donc, il y a du vent contre. Je vais jouer 180 mètres carrés, comme ça, il n'y aura pas de risque. Par un petit peu à gauche, ça balle, Enzo ? Oh, c'est tes bunkers, t'es bien. Ouais, c'est sympa, les bunkers. Voilà, alors, alors, pour les 160 mètres, je me décide à jouer un fer 5, un petit peu punché. Si c'est un peu long, c'est pas grave, si c'est court, on puttera. Et puis, ça devrait le faire. Allez, on va jouer la cerise, plutôt l'axe central, et pas l'axe du drapeau. Ah, elle part un petit peu à gauche, ici. Elle va rester gris. C'est pas très punché, ça. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé un bout de green. On va essayer de faire nos deux potes. Et puis, on passera aux trousses-usants, sans trop se fatiguer. C'est un excellent coup. Je vais le pencher un peu trop usant encore. Ah, je me dois le relever. Ah, bonjour. Ça va, ça va, ça peut se donner, ça, quand même. Je le donne, non ? Je le donne, moi, je le donne. Ah, même Thomas me le donne, vous imaginez. Oh, il est solide. Bon, ben, très, très bon cheap putt pour Enzo. Alors, ben, bon, Thomas, je fais le part. Il fait un très beau cheap putt pour le part, Enzo. On est square, part tous les deux. Trou 4, on y va. Trou numéro 4. Parc 4, double et gauche, encore une fois. Assez long, 390, 18 mètres, si je ne le compte pas. Donc, je vais vous drive sur l'arbre en cône aux fautes. Ok. Fred, ne t'embête pas à le lever maintenant, juste pour l'arrivée du green, en fait. Super, Indio. Eh bien, je vais envoyer un petit drive avec un léger draw. C'est pour vous. Oh, peut-être même un... Non, un léger petit draw, ça fait bien. Hop, on balance. Aïe, 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 il n'y a pas de gros du tout. Oh, je vais me manger l'arbre. Qu'est-ce qu'on va toucher l'arbre, ça fait bien. Ouh, t'es partie de galoper dans la forêt. Je vais jouer le provisoire. Aïe, 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 il faut vraiment le draw sur ce trou, là. Oh non, je vais le faire carrément au trou. Ah si, le draw, il est là. Qui est sur ce trou est-elle à OEM ? C'est-à-dire on met un balle provisoire. Ah bah la même ! Un peu plus fort, un tout petit peu plus à gueule. Oh celle-là est dans le premier. On va bien en retrouver une sur les deux. Il me reste 185 mètres, beaucoup devant nous, le drapeau est au fond. Donc je vais jouer un fer-cadre qui va carier devant le green et qui va rouler. Il va faire un carier dans le bunker ? Ça va, il est au sec. Je ne sais pas si on a dit la balle à l'arrivée. Alors à ma montre, il m'annonce 172 mètres. Je vais donc balancer un coup de fer 5. On va prendre plutôt côté gauche avec mon fête naturel, ça pourrait le faire. Et le vent est légèrement avec. Voilà. Enzo est en deux, bord de green. Bah si je réussis mon coup, je serais peut-être en trois, green ou bord de green. Super. Pas trop mal, c'est bien la partie gauche. J'espérais que le vent allait m'aider un peu plus. Bon, on est plutôt cœur de green. On va prendre, c'est pas... Il s'en sort bien, oui. Donner donné ? Donner donné ? Quoi ? Non, non. Non, non. Non, non, je ne vais pas le faire avoir. Quand on dit donner donné, c'est qu'il y a égalité, je ne dis pas pour égalité. Il est grand seigneur Enzo. Si. Non, non, mais c'est des pièges de débutants, ça me peut dédonner. alors à temps si je compte bien tu fais le pas par pour enzo je fais de boguet il est one up waouh les trous on est au trou combien nous on va arriver au 5 là au trou 5 ok trou numéro 5 par 4 encore 300 mètres moi je vais mettre drive parce qu'il y a de la marge avant le reflet c'est tout droit c'est tout droit magnifique bravo merci et bien écoutez je vais jouer mon driver en direction du bunker que vous avez tout au fond on va dire le bunker hauteur de green il me reste 105 métaux drapeau un pas remonté mais il y a le vent fou je sais pas comment elle grime donc je veux tout droit mystère surprise elle est pas mal donnez alors birdie pour moi tu fais le pas renzo bon ben on revient square la voilà ouf on respire un petit peu là c'est pour toi dans nos dédicaces il casse ok trou numéro 6 par 5 grosses descente on tourne à gauche 500 mètres 500 mètres donc on arrive 543 moi oh bah 543 c'est dur c'est bien ça comme chandelle il ya de la place la belle chandelle je vois même pas atterrir la balle elle a atterri dans le ref à droite du terroir elle est passée en face ah c'est le terroir et ben ça sera un driver pour moi on va longer les arbres de gauche avec mon petit fade ça devrait le faire et ben écoutez il me reste 295 mètres à monter d'accord ou pas voilà parce qu'à 295 mètres 193 mètres et ben je vais juste balancer un bois 3 en layup il n'y a pas beaucoup de danger sur ce trou je vais jouer droit vers le drapeau voilà si tout va bien il va me rester même 100 mètres ça parait cohérent avec tu t'as dit j'espère qu'il n'y a pas une saloperie à la droite mais ça va le faire ok il me reste pas mal de distance plus de 250 mètres il n'y a pas de danger donc je vais mettre voie 3 en direction ça va kicker bien un peu à droite ouais pas mal ok il me reste 103 mètres en descente enfin une petite descente le vent est contre donc je vais un peu derrière j'ai eu ma pitch je vais jouer un pitch tranquille et bien écoutez à ma montre il reste 100 mètres vent contre je vais jouer un pitch tranquille ça me plait bien j'espère que c'est la bonne canne reste ça va se péter ça va un tout petit peu court ça me plait pas mal ça ouais donne-les ah merci il y a encore du boulot do it alors part pour moi part pour Enzo donc on est toujours square je crois c'est ça ? c'est ça square on y va le trou suivant ça doit être le 7 trou numéro 7 par 4 365 mètres deux blagues droits on braille au dessus de l'eau voilà c'est plus droit pas gratter quoi avec nous c'est contre lui c'est mal ah tu fais une gratte t'es foutu moi bon ça ouais ça fait pas peur hein bonjour ça voilà c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est la ligne la plus agressive c'est bien écoutez on va balancer un drive pareil hein sur la même ligne si elle prend le petit fade ça sera tant mieux elle est bien celle là elle est bien je disais tout à l'heure l'eau comme ça au départ c'est juste pour impressionner mais vraiment c'est pas du tout quelque chose qui est en jeu peut-être des débutants vont vouloir soulever leurs balles et toper finir dans l'eau mais sinon le reste c'est de l'eau pour faire beau tout ça il me reste 130 mètres bon pour on va jouer pour le drapeau Faru superbe bravo merci 80 mètres je vais envoyer un sandwich le vent pousse fort avec ah c'est gratuit allez avance ah bah j'ai bien fait de l'avoir gratté dites donc c'est bien la hauteur ah merci hop là ha 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 allez on va les donner alors pars pour moi pars pour toi Enzo c'est ça bah on est toujours square on va passer au trousse 8 je crois bien bah tout ça pour ça et bien il me reste 170 mètres sur ce superbe part 3 avec de l'eau partout sauf derrière je vais jouer un fer 4 moi vent pompe et bien heureusement que j'ai visé la cerise écoutez j'y crois pas elle est nickel ah il est dégoûté le pauvre ha 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 ah c'est bon moi je vais mettre boiton on va essayer de carry 175 voilà oh le feu il doit être bunker celle là il y a des chances ouais je dirais bunker ou je... j'espère qu'elle est bunker j'espère qu'elle est bunker j'espère qu'elle est bunker ha 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 alors tu fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais ça se tente ouais ça se tente je pense que je vais tenter ça au saventi et essayer de frapper directement la balle parce qu'il y a les grosses herbes avant mais ça c'est pas mon bouteau OK. C'est raté. Il aurait dû ramener son sac. Je lui avais dit de ne pas venir qu'avec un club maintenant. Là, ce n'est pas le bon choix. Il va devoir la porter jusqu'au drapeau. C'est un coup beaucoup plus risqué que s'il l'avait son petit club habituel. C'est pas mal quand même. Mauvais choix. Combien ? Quatre. Voilà, deux putts et on est bon. Alors, ça fait part pour moi à bugger pour Enzo. Et bien, je suis enfin one up. Enfin, one up. C'est pas mal. Il est au bout du monde. Alors, on est au trou neuf un par cinq de 501 mètres. Plutôt du tout droit. Il n'y a pas de danger à part que le grille est en montée. Driver pour moi. Oh là ! C'est large ! Driver pour moi aussi. Il est au bout du tout droit. Il me reste beaucoup de mètres pour Allo Green. Il y a un peu de vent contre. Donc, je vais essayer de mettre mon driver sur qui ? Direction le bunker au droit. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est vrai. C'est un driver. C'est un club qu'un autre. Le driver est un bois de parcours. C'est pas mal ce petit drive senti là. Voilà. Ça avance bien. Très bien. Et ben, driver aussi en deuxième coup. Il y a de la place. J'ai besoin de distance. Ben, c'est driver. Au pire, je vous le dis toujours, ça sera une topette. Ça va faire de la route. Les gens qui ont la trouille du driver. Voilà. C'est comme un bois 3. C'est tout. Driver. On a marre des gens qui ont peur du driver. Si vous arrivez à jouer votre ferset, le driver n'est pas plus difficile que le ferset. Si seulement vous l'avez tapé aussi souvent que votre ferset, on ne serait pas là. Il me reste 91 mètres. Un petit peu en montée, vent contre. Le drapeau est entré green. Donc, je vais jouer pour 100 mètres, 50 degrés. Aïe, aïe, aïe. Ils sont pas droites. Il va rester un petit peu dur. Alors, il me reste 41 mètres pour le drapeau. Je vais jouer mon 56. Je vais aller le briquer un petit peu, parce qu'il faudrait que ça spin, là. Voilà. À mon avis, il faut rajouter une petite dizaine de mètres. On ne peut pas la jouer trop fine dans ces conditions. Voilà. C'est bien long derrière. On va avoir un peu de temps de descente. Ouais, ça sera pas donné, ça. On ne dit rien, on ne dit rien. le coup le plus dur du golf bien c'est le par aussi ? oui c'est ça alors, part sur le trou neuf pour moi, part pour Enzo donc je suis encore one up, on fait square sur le trou je suis one up la suite sur le prochain vlog vous restez abonné les gars vous likez, vous partagez vous abonnez, la cloche, tout le bazar les instas, les facebook, vous suivez allez on y va pour la suite à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz